La fierté aussi, parce que moi j'ai toujours prôné à l'extérieur, montrer simplement qu'en Martinique, non seulement il y a des marins valables, on peut faire les choses, après il y en a d'autres qui n'osent pas aller tout seul, si tu veux, conquérir un peu tout ça, parce que ça peut être chaud des fois, c'est dur, mais je leur propose tout simplement de venir en duo. Donc ça n'a pas pu être fait cette année, et c'est génial ce qui se passe là, qui va donner l'impulsion, mais en même temps, je ne dis pas à Jean-Edouard, viens avec moi, on fait, et c'est terminé. Non, c'est continuons le système ensemble, parce qu'on s'entend super bien, je veux dire. Mais ça c'est un projet que je porte depuis très longtemps, quand j'ai parlé il y a quelques années de ça, une vingtaine d'années de ça, que mon rêve c'est de voir la Martinique en tant que nation voile, ça n'est pas pour rien, on a du soleil toute l'année, là à l'heure actuelle il fait 36 degrés là-bas, la mer est à 28, il n'est pas normal qu'on ne provoque pas des champions, il manque quoi en fait là-bas ? C'est simplement des moyens financiers, c'est tout. Est-ce que les jeunes sont là ? Les jeunes sont là, ils ont envie d'y aller, mais ça s'arrête à un moment donné, ou quand ils se présentent aux premières portes pour aller de l'avant, et qu'on les regarde un peu de haut, etc. Donc oui là, ça a permis de faire un pont, justement, de casser un peu certaines façons d'être, de faire et autres, et l'avenir, quelque part pour ces jeunes-là, j'ai envie de dire, démarre grâce à cette course-là. Quel est votre objectif dans cette course ? Un déjà terminé, j'ai eu la chance de faire 18 transats en course, je n'en ai jamais abandonné une, mais je sais que c'est très très dur, c'est déjà arrivé, l'objectif c'est qu'on sorte plus fort humainement, il y a mille raisons de se fâcher sur un bateau, et après d'un point de vue sportif, le plateau cette année en classe 40 est vraiment très très enlevé, les nouveaux bateaux vont très très vite, je pense que le parcours tel qu'il était aujourd'hui les favorise un peu moins, moi déjà dans un premier temps on va jouer dans la catégorie vintage, qui sont les anciens classe 40, là il faut moins qu'on fasse podium sur cette catégorie-là, et puis après un petit top 15, j'ai dit top 20 tout à l'heure, on va dire top 15, comme ça la pression elle monte. Ouais, ouais, c'est bien.